Bonjour à tous, salut Pierre, salut Hervé, bienvenue pour cette finale du FA Champions League très attendue. C'est aujourd'hui qu'on va connaître le nom du vainqueur et on attend ça avec impatience. On devrait voir du beau foot aujourd'hui avec le Celtic face au Paris Saint-Germain. ... On va dire que c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. C'est donc la finale qui vient de commencer à l'instant. Grande finale que tout le monde attend avec impatience et ben voilà, on y est. Vous découvrez maintenant la composition d'équipe. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ces fils milieux, pas empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu mais aussi pour placer un contre. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2 mais au fil du match on revient souvent à ce système. Mbappé, Neymar, il cherche un coéquipier au premier poteau. Le centre dégagé du point par le gardien. Et cette fois c'est capté par le gardien. On va suivre bien sûr Neymar, le brésilien, comme c'est toujours le cas lorsqu'il joue. Oui, on entend beaucoup d'âneries sur Neymar, qu'il est individualiste. Alors le mec il est individualiste mais il est en même temps le meilleur passeur. Scott Brown. Hudson-Edouard. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Allez, il y a du monde pour reprendre. Un très bon ballon mais qui hélas n'a pas trouvé preneur. On l'a directement sur l'arbitre, ça continue. Karen Tierney. Scott Brown. McGregor. On sait l'interception. Mbappé. Neymar. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. La frappe. Bien repoussé par la défense. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Ouais, la belle précision de Neymar sur ce corner. Et le gardien qui est sur ce ballon. Scott Brown. Marco Verratti. Le défenseur qui compte. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, pas très bien exécuté cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand chose. Mbappé. Neymar. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Ouais, elle a lutté pour reprendre ce ballon. Jérémy Toljan. Cette finale du UEFA Ligue des Champions, qui se joue comme toujours dans une ambiance à la fois chaleureuse. Oh, c'est bien donné, ça. Kylian Mbappé. Attention. Et le but. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score dans cette finale de Champions League. Un but qui va peut-être faire la différence aujourd'hui. Et on peut constater une fois de plus le sang froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. C'est le PSG qui mène. Qu'est-ce qu'il fait ailleurs ? Hudson-Edouard. Le PSG qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières années. Oui, on va dire que le VLOB s'est installé. Bon, il a souvent buté sur les plus gros, mais on sent que c'est en train de changer. Daniel Ves. Il s'entrevère ses partenaires. Kylian Mbappé. Oh, le but signé qui est Mbappé. C'est son deuxième but impersonnel aujourd'hui. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. Skabron. Mac Gregor. Jeremy Tholjan. Callum Mac Gregor. Daniel Ves. Neymar. Carnat. Verratti. Ils ont senti le danger. Ils s'y sont mis à deux. Le duel pour la récupération du ballon. Côte Sinclair. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Daniel Ves. Scott Braun. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ce n'est pas énorme. Daniel Kipembe. C'est dégagé. Par Krasnel Kipembe. Carnat. La fin de la première période dans cette finale. et le score qui parle de lui-même. Ces joueurs ont déjà vraiment une main et demie sur le trophée. Oui, même neuf doigts et demie sur 10. Tout leur réussi aujourd'hui. PSG qui est à 45 minutes de bonne heure, mais justement, ça va être long. Andraël Di Maria. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Di Maria. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse. C'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Scott Braun. Alors que les joueurs regagnent les vestiaires. Un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Andraël Di Maria. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Un long ballon, loin devant. Hudson-Edouard. Olivier Tcham. Jérémy Toljan. Olivier Tcham. James Forrest. Ah ouais, bien donné en profondeur. Et le but, que c'est beau. Moi, je vous dis qu'il n'est pas joué ce match. Ah, t'as raison, Hervé. Il ne baisse pas les bras. Bien au contraire, il montre en bien. Ils seront là jusqu'au bout. On va avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Avec la sortie de Daniel Alves. Il mène à la marque désormais de but à 1. Ah, il a levé son ballon pour Neymar. Et le but de Neymar ! Oh oui, Neymar ! Il répond présent, le Brésilien ! Ah, s'ils veulent devenir le plus grand, il faut qu'ils marquent dans ces moments. Là, ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. On a été vu comme c'est cruel parfois le fatball. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme de l'affichage. Scott Brown a la bonne qualité de ses passes. Hudson-Edouard. André Lemarien. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Oh, c'est bien donné en profondeur. C'est vrai, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. L'entraîneur qui va procéder à un double changement. Un corner a bien tiré au niveau du point de pénalty. Canon McGregor. Scott Brown a choisi la frappe. Et cette fois, c'est le gardien qui gagne le duel. La lecture de la trajectoire du ballon est parfaite. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Et Maria. Thomas Meunier. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Edinson Cavani. Oh, le but. Le but signé Edinson Cavani. Il est peut-être encore décisif aujourd'hui, El Matador. Très bonne prestation. On va déjà du PSG qui augmente encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens. Il ne doit plus l'acheter maintenant. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Smolovic. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Bernat. Bannel Kipembe. Thomas Meunier. Il n'y a pas beaucoup d'espace. André de Libraïa. Le score leur est favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup. Alors le ballon tourne. Hudson-Edouard. Oui, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Oh, le but à l'instant. Mais il est encore loin au tableau d'affichage. Ah, elle est belle cette action. Pierre, il me plaît. Oui, tout part du centre. Mais que dire de cette tête. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a début aujourd'hui. Neymar. Il prend la frappe. Et Neymar qui surgit. Oh, il est un marquee. Et il est présent dans un grand rendez-vous. C'est bien. Eh bien, oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Il y a ce but toujours, mais c'est facile avec une autre caméra. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Encore un bon ballon. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Neymar. Oui, il repousse. Ça joue. Marco Verratti. Un gardien qui repousse du point. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel, au minimum. Il est pris avec deux défauts. La frappe. Allez, Cordère maintenant. Le corner en direction du point de pénalte. Au but. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. C'est tout simplement exceptionnel, ce qu'il le fait aujourd'hui. C'est assez rare, le coup du chapeau. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. Le favori qui arrive pour du présent. Et voilà, c'est terminé, Pierre. C'est terminé. Et c'est un moment historique pour le Paris Saint-Germain qui remporte enfin cette UEFA Champions League. Oui, c'est magnifique. À force de rêver plus grand, comme le dit le slogan du club, le PSG y est enfin arrivé. Après tant d'investissements, tant de déceptions, ça y est, ils sont champions d'Europe. Une ligne de plus dans le palmarès, mais certainement la ligne la plus importante écrite en lettres d'or. En or massif, même. Et regardez cette joie qui fait plaisir à voir le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Alors, ça va être le moment historique. Le moment où le capitaine parisien va être le premier de l'histoire à brandir ce trophée. Maintenant, je suis bien que le de voir comment la France va réagir à ce triomphe fervé. Bon, il va y avoir tous les supporters parisiens qui vont évidemment être ivres de joie. Et puis tous les autres qui vont dire que c'est la victoire du pognon, d'un club d'État, qui vont continuer à déverser leur rancœur et leur haine. C'est un petit peu dommage quand même. En tout cas, le Paris Saint-Germain devient le deuxième club français à inscrire son nom au palmarès de la Champions League après l'Olympique de Marseille en 1993. Ça n'a jamais les deuxièmes, en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Et regardez, ils s'en foutent, hein ? Ah oui, complètement, oui. Ils sont champions d'Europe, c'est ce qu'ils retiennent, hein. Les gens du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joies également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main, tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, c'est vraiment un club français qui gagne, ça me bat. Alors, s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, à Pierre. C'est sûr que ça, c'est un moment important. Moins important que le match, mais important quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada